Retour à l'actualité africaine du nouveau dans l'affaire Lourong-Bagbo. Les juges de la Cour pénale internationale ont rejeté la demande du procureur de maintenir l'ancien président ivoirien en détention. Ces décisions interviennent après l'annoncière de son acquittement pour crime contre l'humanité. Les procureurs de la Cour basée à l'AE ont exprimé leur intention de faire appel de cet acquittement retentissant. Ils évoquent notamment un risque concret que ce dernier disparaisse dans l'éventualité où le procès se poursuivrait. Et pour mieux cerner l'affaire Lourong-Bagbo, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Eric Nindou. Vous êtes directeur de la rédaction Afrique de Médien TV. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Manel. D'abord, que va-t-il se passer dans la procédure de la Cour pénale internationale dans l'affaire Lourong-Bagbo ? Comme vous venez de le dire Manel, les juges de la Cour pénale ont acquitté Lourong-Bagbo et Blégoudé, son colistier. Ça, c'était hier, mardi, donc 15 janvier. Aujourd'hui, comme les procureurs devaient plaider pour justement un appel et surtout pour la question concernant la libération éventuelle. Parce qu'il faut se rappeler, dans la décision des juges, donc donnée ce mardi, ils disaient, ils sont acquittés des accusations de crimes contre l'humanité, mais également, il faut ordonner leur libération immédiate. Donc, ce qu'ont fait les procureurs, c'est directement faire appel pour essayer de les maintenir en prison. Et dans les jours suivants, ou peut-être les semaines suivantes, on va examiner dans le fond, en ce qui concerne, est-ce qu'il y a-t-il des éléments nouveaux pour pouvoir faire un procès en appel ? Mais à l'heure actuelle des choses, ce qui se passe, c'est que les juges ont rejeté, donc ce mercredi, l'appel des procureurs en ce qui concerne la mise en libération des deux prévenus. Et donc, les prévenus devraient être libérés, Laurent Gbagbo et Blégoudé devraient être libérés, peut-être dans les prochaines heures, peut-être demain, peut-être la semaine prochaine. En tout cas, une certaine, rien n'empêche plus Laurent Gbagbo et Blégoudé d'être libres. Après, quant à savoir s'ils rentreront en Côte d'Ivoire, c'est une autre question. Alors, Éric, on le sait, Laurent Gbagbo, c'est un ex-chef d'État. Aujourd'hui, quelles seront les conséquences de cette décision de la Cour pénale internationale sur la scène politique ivoirienne ? Elles seront énormes. Comme vous l'avez dit, Manel, c'est un ex-chef d'État. C'est quelqu'un qui a dirigé le pays, d'abord, durant dix ans. Et puis, c'est quelqu'un qui a surtout encore une assise politique en Côte d'Ivoire. Mais il ne faut pas non plus ni minimiser, ni exagérer l'impact de Laurent Gbagbo. On a vu des scènes de liesse populaire à Abidjan et dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire. C'est normal. Il faut rappeler que ça fait huit ans que Laurent Gbagbo est sorti du champ politique, physiquement du champ politique ivoirien, puisqu'il était arrêté à la CPI. Cinq ans de procédure, trois ans de procès qui ont abouti à cette décision d'acquittement. Et la Côte d'Ivoire a changé. En huit ans, la Côte d'Ivoire a beaucoup changé. Aujourd'hui, c'est le président Alassane Ouattara qui dirige ce pays depuis 2011, après la crise postélectorale. Il a complètement transformé ce pays. C'est devenu la deuxième économie de l'Afrique de l'Ouest. C'est un pays qui a une énorme croissance. La croissance, cette année, frise presque les 5%. C'est un pays qui est dynamique, qui attire beaucoup d'investissements. Et donc, les Ivoiriens ont beaucoup à perdre à retomber dans une crise. Pourquoi ? Parce que certains se disent qu'on pourrait, l'année prochaine, en 2020, lors des élections présidentielles, rejouer le match de 2010. C'est-à-dire un affrontement Bagbo-Oattara. Ce sera d'abord impossible, parce que la Constitution interdit au président actuel, Alassane Ouattara, de se représenter, c'est-à-dire de faire un troisième mandat. Il a été élu en 2010, réélu en 2015. En 2020, il ne peut pas se représenter. Et Laurent Bagbo, sans doute, avec son âge et son état de santé, ne pourra peut-être pas non plus se présenter. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis lors, depuis la fin de la crise en 2011, M. Alassane Ouattara a impulsé tout un processus, non seulement de transformation du pays, mais aussi un processus de réconciliation nationale. Parce que c'est ça le plus important. D'ailleurs, en août dernier, c'est-à-dire en août 2008, le président Ouattara avait fait une amnistie, un décret présidentiel amnistiant près de 600 personnes, dont beaucoup avaient été justement impliquées dans cette crise post-électorale 2010-2011. Et notamment Mme Simone Bagbo, qui était l'ex-première dame et alliée de la première heure du président Bagbo. Donc ce qu'on peut espérer, il y aura bien sûr bouleversements dans le paysage politique ivoirien, mais l'essentiel, c'est que les Ivoiriens comprennent qu'il faut aller vers la réconciliation, cette réconciliation qui est entamée et qui doit se consolider pour que la paix revienne et que les Ivoiriens puissent profiter justement de la croissance actuelle de leur pays. Alors Éric, en Indon, nous avons parlé des éventuelles conséquences de cette décision de la Cour pénale internationale sur la scène politique ivoirienne. Qu'en est-il maintenant de cet éventuel impact sur la Cour pénale internationale cette fois-ci ? C'est une très bonne question Manel, pourquoi ? Parce que la Cour pénale internationale, c'est une instance qui a été créée en 1993. Donc c'est une instance qui est assez jeune, mais qui quand même a une historicité. Et aujourd'hui on se rend compte que cette Cour pénale internationale fait en fait l'objet de nombreuses critiques, notamment des pays africains qui l'ont souvent critiqué de ne s'attaquer qu'à des dirigeants africains, qu'à des chefs rebelles africains, alors que ce n'est pas tout à fait vrai, parce que la Cour pénale s'est aussi intéressée au cas de la crise dans l'ex-Yougoslavie, elle s'intéresse aussi à des cas qui sont instruits au niveau de la guerre en Afghanistan et peut-être ailleurs. Mais dès le départ, si on peut dire, la Cour pénale a été créée sur des bases qui n'étaient pas très solides. Pourquoi ? Parce que c'est un organe qui dépend des Nations Unies, notamment du Conseil de sécurité des Nations Unies, organe qui a bien sûr cinq pays qui sont membres permanents, mais vous savez que parmi ces cinq pays membres permanents des Nations Unies, il y en a trois qui n'ont même pas signé ce qu'on appelle le traité de Rome qui a institué la Cour pénale internationale. Les États-Unis, la Chine et la Russie ne veulent pas entendre parler de la Cour pénale internationale. Seule la France et le Royaume-Uni en font partie. Donc vous voyez déjà qu'il y a certaines faiblesses. Et puis on a beaucoup critiqué cette Cour d'avoir des instructions, d'avoir une action qui est orientée politiquement. C'était surtout dû à son ancien procureur, M. Ocampo, qui lui faisait beaucoup de tapage médiatique quand il instruisait des dossiers. Actuellement, la dame qui est en place, Mme Ben Souda, fait profil bas. Elle essaye d'instruire ses dossiers dans le fond, mais c'est très difficile, vous savez, quand on vient dans une situation de post-crise, de recueillir des éléments de preuve pour pouvoir instruire un dossier. Donc la Cour pénale internationale, je pense qu'il faut lui laisser le temps de s'appuyer sur de solides bases. Il faudrait que justement, le Conseil de sécurité des Nations Unies soutienne mieux cette Cour pénale internationale. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que la Cour pénale internationale n'est qu'une juridiction de substitution. La première chose à faire, c'est renforcer les juridictions nationales afin que les criminels soient jugés dans leur pays par les juridictions nationales et pas par la Cour internationale. Voilà, on l'a compris, Éric. La Cour pénale internationale doit encore faire ses preuves pour qu'on vaincre à grande échelle. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction intrigue de Médien TV. Merci encore une fois. Merci.